— Bien. Bonsoir à tous et bienvenue à ces cycles de conférences des Mercredis de l'Antiquité et de l'Agora des Savoirs, ce soir qui sont combinés, comme vous le savez, sur les deux thèmes qui sont récurrents tout au long de l'année. Pour les Mercredis de l'Antiquité, nous avons le pouvoir et la puissance. Et pour le cycle de conférences de l'Agora des Savoirs, donc le proche et le lointain. Dans le cadre des Mercredis de l'Antiquité, vous savez que cette conférence fait suite à celle qui a été donnée par Mme Ballandier sur la cité antique de Paphos, capitale hélénistique et romaine de Chypre, qui soulève un certain nombre de problématiques sur la question des villes, qui sont largement développées dans le cadre des recherches des laboratoires d'archéologie ici à Montpellier, sous l'égide de l'UMR 5140 et du LABEX Archimède. Donc nous nous retrouvons ici tout naturellement à la croisée entre ces notions de pouvoir et de ces expressions et ces notions de distance spatio-temporelles, géographiques et chronologiques. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'introduire la conférence de ce soir consacrée à Sagalassos, ancienne cité d'Asie mineure, qui a fait l'objet d'un remarquable programme de recherche interdisciplinaire sous la direction de M. le chevalier, devrais-je dire, Marc Valens, professeur émérite d'archéologie de l'Université catholique de Louvain et membre de l'Académie royale de Belgique. Je vais donc, sans trop tarder, laisser la parole au professeur Valquins, qui va nous présenter les fruits de ses travaux menés à Sagalassos, Perle du Taurus, et donc localiser dans une région foisonnante au niveau archéologique, creuser de nombreux événements historiques qui ont durablement marqué le développement de notre civilisation. Je pense en particulier aux phénomènes de domestication animale ou végétale qui ont été décelés dès le 8e millénaire. Et c'est là ma sensibilité de bio-archéologue qui réagit, mais il y a bien d'autres événements archéologiques qui ont été décrits dans ces régions. Alors avant de nous laisser porter par ce récit, je souhaiterais introduire une réflexion sur la notion de ville, en tant que centre urbain, royal ou militaire, la notion de distance, et puis aussi la notion de rêve. N'avez-vous pas produit une publication qui s'appelle Sagalassos, City of Dreams ? Et en réalité, nous avons tous en tête, selon nos sensibilités, une ville réelle, disparue, mythique, qui nous fait rêver. Et bien souvent, c'est une ville éloignée, comme si la part du rêve reposait sur son inaccessibilité. Ville-palais comme Persepolis, Knossos, ville-forteresse comme Massada, ville tout court, comme Géricault, Châtelouiouc, Alexandrie, Rome ou Athènes, des villes comme Babylone, mythique ou biblique. La notion de distance est très élastique, dans le temps comme dans l'espace, lorsque l'imaginaire s'en mêle, en fait. Nous, nous avons pourtant les moyens de prendre un avion et de rendre accessible une destination lointaine. Les Romains ou les Grecs, eux, n'avaient pas cette faculté ni cette facilité, pardon, c'était la facilité que je voulais dire, mais ne se sont pas pour autant laissés impressionnés par la distance géographique. Le pouvoir, la puissance, la motivation, la volonté modèrent la distance dans le temps et dans l'espace, dans le proche ou le lointain. Je vous invite à suivre les pas d'Alexandre Legrand puis d'Auguste pour partir ainsi à la rencontre des Pisidiens de Sagalassos en compagnie du professeur Valquins, à qui je donne la parole. Merci beaucoup. Je remercie infiniment les organisateurs de cette soirée pour l'invitation dans cette ville magnifique de Montpellier que j'ai découvert ce soir. Mes félicitations, je reviendrai certainement en été. La ville antique de Sagalassos a été localisée sur le versant nord de la chaîne du Taurus à une altitude allant de 450 à 1750 mètres. Actuellement, les ruines de la ville se situent dans la province de Bourgdour, au sud-ouest de la Turquie, à environ 100 km nord de la capitale de la rivière à Turc, Antalya. Depuis l'été de 1990, cette cité pisidienne fait l'objet de recherches archéologiques interdisciplinaires menées par la catholique universitaire de Leuven en Belgique et les fouilles ont été dirigées par moi-même jusqu'en 2013 et ensuite par mon successeur, le professeur Jérôme Poblome. Les premières traces de présence humaine autour de Sagalassos remontent à l'épipaléolithique, environ 12 000 années avant notre ère. Par ces collines boisées et ces terres fertiles situées le long du lac de Bourgdour, la région offrait une situation idéale pour la pratique d'agriculture, d'élevage et de la chasse. Cela explique pourquoi le territoire classique de Sagalassos, qui s'étend donc au sud et à l'est du lac de Bourgdour, comprend plusieurs sites néolithiques et chalcolithiques comme Hachilar et Kourouchaï. A cette période où l'on pratiquait l'agriculture autour de villages permanents, cet établissement comptait parmi les plus importants d'un atelier occidental. Vers 2000 avant notre ère, des Trubis Louvites s'installèrent à leur tour dans la région. Il s'agit d'un peuple indo-européen, du centre de l'anatolie, à la fois apparaté mais aussi hostile aux Éthites. Après la chute de... Le site et sa glace se trouvent là où se trouve le triangle vert. Après la chute de l'Empire éthite vers 1150-90 avant notre ère et au cours de l'âge du fer, cette région montagneuse du torus occidental, située au nord de la plaine côtière de la Pamphilie qui s'étend à l'est d'Antalia et bordée au nord par le haut plateau anatolien, devient la Pisédie. Elle est alors habitée par plusieurs tribus parlant des dialectes pisédiens, eux-mêmes issus du Louvite ancien. À partir du VIIIe siècle, des sites fortifiés apparaissent à des altitudes élevées dans le territoire de Sagalassos comme ailleurs en Pisédie. Ces nouveaux établissements reflètent peut-être l'émergence des cheferies, contrôlant chacune un territoire particulier. Après la conquête à l'anatolie par les Perses en 546 avant notre ère, ces fortresses furent graduellement remplacées par des agglomérations agricoles basées au pied des montagnes, c'est-à-dire à proximité des plaines fertiles de la région. L'une d'entre elles, fouillée par notre équipe de 2006 à 2011 et connue sous le nom de deux NTP, occupait un plateau dominant des vallées d'Alassoun et d'Yessil-Bachkeu, à peine 1,5 km au sud-ouest de Sagalassos. Protégée par une acropole fortifiée et par d'importants remparts, cette agglomération devait initialement contrôler ces deux vallées. Nous savons que le site de Sagalassos était déjà habité à la même époque, mais son étendue était moins importante que l'établissement de deux NTP qui couvrait environ 10 hectares. Par ailleurs, l'état actuel de nos connaissances ne permet pas de déterminer encore précisément la nature de l'établissement de Sagalassos à cette période. Quoi qu'il en soit, ces habitants devaient pratiquer l'agriculture sur des couteaux aménagés en terrasse, l'endroit où il y a la flèche, à l'est de la ville classique et ils devaient aussi extraire l'argile pour la production à l'échelle locale de céramique commune dans ces terres à l'est, mais aussi au centre de la ville. Dès les débuts du Ve siècle, les Pisidiens paraissent comme mercenaires autant dans les armées perses que dans celles de leurs adversaires. Cette situation va se perpétuer pendant moins de trois siècles dans plusieurs royaumes hellénistiques. Les habitants de Sagalassos figuraient probablement aussi parmi ces mercenaires Pisidiens. Cela expliquerait pourquoi, à l'époque de la prise de la ville par Alexandre le Grand, les Sagalassiens étaient réputés comme les plus belliqueux des combattants Pisidiens et cela expliquerait aussi l'hélénisation rapide de Sagalassos, beaucoup plus rapide que les autres agglomérations aux alentours. Cette nature belliqueuse des Sagalassiens est aussi reflétée par la récurrence des représentations d'armes et d'armures sur des monuments publics et privés de la ville jusqu'au début de l'époque impériale. Le caractère belliqueux de la ville apparaît également dans un épisode de résistance contre l'invasion d'Alexandre le Grand en 333 avant notre ère. Sachant très bien qu'ils couraient à leur perte, les Sagalassiens ont quand même été les seuls Pisidiens à affronter l'armée du roi macédonien. À ce moment, Sagalassos semble être devenu le centre régional de la Pisidie du Nord à côté de celle qui était Hermessos des deux grandes villes de la Pisidie du Sud. Presque 16 siècles plus tard, Sagalassos, fier de son rôle dans la résistance Pisidienne contre Alexandre, représenta la bataille sur une colline qu'on appelle la colline d'Alexandre qui domine l'accès à la ville dans son monnayage. On remarque très bien la forme spécifique de cette colline. Dans son compte rendu de la campagne d'Alexandre, l'historien arien utilisant des sources contemporaines décrit Sagalassos comme une ville pas petite. Toutefois, la nature exacte de cette ville à cette époque reste encore difficile à déterminer. Dans les décennies suivant la prise de la ville par Alexandre, Sagalassos connu une rébellion interne. Ces événements sont documentés par des inscriptions datant de la fin du IVe ou de la première moitié du IIIe siècle avant notre ère. Ils mentionnent les punitions infligées aux rebelles après l'occupation de l'acropole de la ville indiquée par la flèche rouge à gauche, ainsi que l'établissement d'une nouvelle législation plus sévère. Ces documents supposent donc la préexistence d'une société déjà bien organisée disposant d'une constitution démocratique avec des magistrats élus, des archontesses et aussi des castailles. Dès le début du IIIe siècle, la région tomba entre les mains de ces lucides auxquels la ville semble s'être alliée. Sous le règne de cette dynastie, Sagalassos réussit à acquérir un territoire très vaste couvrant environ 1200 km2. La ville bénéficiait en effet d'une facilité défensive grâce à sa situation d'altitude, d'un accès contenu à l'eau grâce à la présence de nombreuses sources dans le voisinage et d'une position dominante sur un col stratégique. C'est aussi à cette période que la ville rapidement hélénisée développa des institutions municipales comme le Sénat municipal ou la Bulay attestée par des inscriptions. Il commença aussi la construction de grands monuments publics. Vers 200, sous la grâce supérieure actuelle, vous voyez la situation avant la fouille, une première agora de 35 sur 25 mètres en terre battue, embellie par des monuments honorifiques en pierre qui sont datés par des monnaies qui ont été trouvées dans les fondations, fut établie dans la partie haute de la ville après avoir embellié plusieurs puits d'extraction d'argile. donc la zone noire sont les zones d'extraction d'argile couvertes plus tard par l'agora. C'est là que devait se réunir l'assemblée des citoyens, l'Ecclesia ou la Demos. Dès la première moitié du deuxième siècle, une construction monumentale qui a été fouillée simplement l'été dernier, une construction de deux étages bordait cet agora du côté est et faisait la jonction entre la nouvelle place publique et les fortes pentes de l'est. Le premier étage possédait un portique d'orique au niveau de l'agora tandis que l'étage inférieur seulement visible du côté est offrait une espèce de stockage. Cette construction apparut peut-être déjà sous le règne des rois de Pergame. En effet, après la chute du roi Sélucide Antiochus III le Grand et suite au traité d'Apamé en 188, la Pesédie passa sous la domination du royaume des Athalides de Pergame où ce genre de portique avait peut-être été développé comme un exemple que vous voyez à gauche. Quoi qu'il soit, sous le règne de cette nouvelle dynastie, s'aggraça devint un centre de production de céramique locale, non seulement de céramique commune mais aussi désormais de céramique fine. Vers 150, un autre bâtiment de stockage fut érigé le long du côté nord de l'agora tandis que vers la fin du siècle, au moins une partie de l'enceinte hellénistique fut construite. Ces murailles datent probablement de la première domination romaine de la région lorsque le dernier roi de Pergame léga son royaume à la République romaine en 133 avant notre ère. Dès le début du premier siècle, la ville commença à s'étendre vers l'est et vers le sud au-delà de cette enceinte hellénistique. Il est possible qu'à cette période la ville connut un important accroissement de population en raison de l'arrivée d'une partie des habitants de deux NTP qui auraient abandonné leur établissement suite à la disparition probable de leur source d'eau potable. À la veille de la guerre civile entre le futur empereur Auguste et Marc-Antoine qui gouvernait la partie orientale de l'Empire romain, Marc-Antoine créant une invasion des Parthes dans le cas où il dirigeait ses légions vers l'Italie, confia plusieurs régions sous contrôle républicain à des rois clients. C'est ainsi qu'en 1939 avant notre ère, la Pisidie du Nord tomba entre les mains du roi Galat Amintas qui finalement créa un royaume allant de montagnes et bordant de la mer Noire jusqu'à la Méditerranée. C'est probablement sous son règne que furent construits un temple d'orique à l'ouest de l'agora supérieure ainsi qu'au nord-est de l'ancien centre urbain une fontaine d'orique que vous voyez avant la fouille et en 1997 quand elle a été inaugurée et elle fonctionne de nouveau avec sa source d'eau originale. La construction de cette fontaine fut probablement initiée au moment de la nouvelle extension de Sagalassus vers l'est desservant le nouveau quartier d'habitation. Elle se compose de trois portiques d'orique disposées en nu autour d'une cour quadragonaire pavée et monie de bassin à l'arrière. C'est aussi sous Amintas que Sagalassus commença à frapper des monnaies en argent et en bronze. En 25 avant notre ère, après la mort du roi Amintas dont la souveraineté créa un véritable discorde divisant la population de Sagalassus en deux factions opposées, Auguste incorpora le royaume de Galatie dans l'Empire romain en tant que nouvelle province, celle-ci conservant le nom de Galatie. Le règne d'Auguste initia une vraie métamorphose de Sagalassus. Afin de pouvoir disposer d'une réserve de légionnaires recrutés par lui-même et par son adversaire, Auguste établit huit colonies romaines en Pisidie, ce sont les cercles bleus, et installaient d'autres légionnaires dans quatre villes déjà existantes, cercles vertes, sans pourtant leur accorder le statut de colonie. Dans la mesure où ces dispositions impliquaient l'arrivée de quelques dizaines de milliers de nouveaux venus dans la région, notamment autour de deux colonies voisinant le territoire de Sagalassus, il n'est pas étonnant que certaines influences italiques aient pu atteindre la ville. En plus, en ces avant-nôtre-ère, les Romains construisirent l'une des plus importantes voies romaines à Anatolie, la voie Sébastien, la via Sébastien, c'est la flèche rouge, reliant la colonie principale de la région, Antioche de Pisidie, à Perguet et Sidé, en Panphélie. Une lettre d'un légat de l'empereur Tibère aux citoyens de Sagalassus montre que la route traversait le territoire de leur ville sur environ 42 lieux. La route offrait ainsi un accès direct à la Méditerranée par l'intermédiaire de Perguet, au sud, dont le port permettait l'importation et l'exportation. Dorénavant, la ville profita de cette voie romaine et de la présence d'une excellente argile sur son territoire pour initier une production industrielle de céramiques fines de très bonne qualité. Ainsi, sous l'influence des colons romains, installés dans la région, les ateliers de céramique de Sagalassus développèrent un type de sigillet oriental à un gobe rouge qui fut exporté dans la partie ouest de l'Anatolie et vers plusieurs ports de la Méditerranée qu'on voyait sur la carte à droite en haut. Vous voyez sur la carte en bas toutes ces traces, ces points rouges sont des fours à potiers qu'on a pu découvrir par la géophysique aussi en fouillant. Parallèlement, les grands propriétaires terriens embrassèrent légalement la cause romaine et ont compris immédiatement le potentiel économique de la nouvelle situation politique, la paix d'Auguste, la paix d'Auguste et l'intégration de la ville dans le nouveau réseau routier romain. Ils incendièrent des milliers d'hectares de forêt pour y créer de nouveaux pâturages de champs afin de multiplier les rendements excédentaires en céréales et en olives. En effet, à cette période et durant plusieurs siècles, un climat plus doux permettait même de pratiquer l'oléoculture jusqu'à une altitude de 1410 mètres au lieu de 9 mètres comme c'est le cas actuellement. On voit que l'altitude où nous avons des traces de la culture des oliviers monte progressivement jusqu'à le règne d'Auguste et puis ça restait stable. Dans la ville même, cette situation aboutit à une expansion considérable de la zone urbaine qui avant la fin du 1er siècle de notre ère tripla en taille. Parallèlement, le centre-ville fut aussi rénové avec des monuments publics somptueux. Parmi les grands travaux d'infrastructures qui furent entamés dans cette période figurent la construction de nouveaux routiers de rues pavées dans la partie sud de la ville. Je voudrais indiquer que la plupart des rues n'est pas carrossable. Dès qu'on a des triangles rouges, on a affaire à les confronter à des altitudes, des pentes de plus de 12 degrés et ce n'est plus carrossable. La grande rue à Colonnale c'était une rue pour piétons. Il y avait en effet trois escaliers qui les divisaient en trois parties. De plus, la ville reçut également la construction d'un aqueduc de 23,5 mètres de kilomètres en partie taillé dans le rocher. Ce dernier puisait l'eau provenant de plusieurs sources situées dans la montagne de l'Agda, la montagne blanche, à l'est de la ville et alimentait la fontaine indestique dorique et d'autres fontaines et aussi les nouveaux quartiers domestiques. Comme le montre la construction de deux portes monumentales à chaque extrémité de la rue à Colonnale la grande Colonnale de Sagalassas fut déjà terminée sous Tibère. Cette porte donnait accès à l'agora inférieure et elle semble inspirée par ce genre de construction comme on voit dans le deuxième style pompéen à Boscoréal et à droite. Toujours sous le règne d'Auguste une deuxième place publique connue sous le nom de l'agora inférieure fut établie dans la ville basse. Celle-ci devait assumer un rôle plutôt commercial. En même temps la construction d'un grand odeon commença sur un tirasse au nord de la nouvelle place. Dans la ville haute la grâce supérieure déjà a grandi considérablement dans le courant du premier siècle avant notre ère c'est-à-dire de 60 mètres sur 37 mètres et demi au lieu de 35 sur 25 mètres comme c'était le cas à l'origine. Donc cette place fut maintenant pavée grâce à l'intervention de deux membres de l'aristocratie citadine dont les statues en bronze furent montées sur des colonnes colossales dans les coins ouest de la place. Ce sont celles avec les flèches rouges. Deux autres colonnes similaires mais sans statues occupant les deux angles opposés complétaient cet embellissement de la place. Ces colonnes étaient visibles dans presque toute la ville. Vous voyez les zones en rouge sont des zones dans la ville d'où on pouvait voir les deux colonnes et les statues que vous voyez en eau. A l'ouest de l'agra supérieure s'éleva aussi un nouveau bâtiment pour l'assemblée de conseil de la ville en boulethérione. Il devait accueillir environ les 220 membres du conseil municipal. Ce boulethérione était séparé de l'agra supérieure par un autre édifice public construit simultanément au début de l'ère impériale. Comme l'indique la disposition de la mosaïque du sol entourée de la partie augustienne et celle entourée des lignes rouges et une transformation ultérieure du bâtiment, cet édifice constituait selon toute vraisemblance le pritanné de la ville c'est-à-dire le bâtiment réservé aux fonctionnaires qui s'occupaient de la gestion quotidienne de la cité et aux banquets publics organisés lors des visites des délégations étrangères. Également sur le règne d'Auguste sur une colline dominant l'agra inférieure à l'ouest un temple prostyle ionique de dimension réduite bien que richement décoré fut dédié à l'Apollon de Claros. Il est possible que l'érection de ce temple en l'honneur d'Apollon puisse être liée au culte de l'empereur Auguste même. En effet à Rome Auguste propageait le culte d'Apollon Actius puisqu'il le considérait comme son dieu protecteur. Selon toute vraisemblance le culte d'Apollon de Claros à Sarglasos aurait donc pu viser indirectement Auguste. Le fait que trois quarts de siècle plus tard ce même temple reçut le culte impérial municipal pourrait corroborer cette hypothèse. Faisant face à la partie arrière du sanctuaire de Zeus fut dirigé vers le milieu du règne d'Auguste un monument concentré à un membre de l'élite citadine indiqué par la flèche rouge. Il s'agit d'un élégant héroone d'une hauteur de 14 mètres. Avec cette taille le monument dominait la ville. Il restait même visible à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville. L'édifice comprend trois parties. Il a été reconstruit en 2009. En bas un socle massif, au milieu un socle plus petit et au-dessus un petit temple corinthien. Le socle médian était orné de relief sur trois côtés représentant cinq danseuses grosso modo grandeur nature. Certaines qui se trouvent dans le rectangle jaune ont été refaites plus tard et ont été copiées par des danseuses qui se trouvent du côté est du bâtiment. Derrière la porte ouverte du temple corinthien, on pouvait voir une statue colossale à marbre de Dociméon qui représentait un jeune aristocrate héroïsé. Étant donné la présence des danseuses avec les os souliers de danse dont quelques-unes portaient des symboles du culte dionésiaque comme le tirse, il me semble probable que ce jeune homme ait pu introduire le culte dionésos à Sargolasos où y est fondée une fête dionésiaque. Dans le premier quart du premier siècle, des bains de type romains alternant les espaces chauds, tièdes et froids furent construits sur la colline à l'est de l'agora inférieure. Ce sont les lignes rouges qui indiquent le reste de cette construction qui, juste à présent, sont les termes les plus anciens de toute l'Anatolie. Dans la mesure où la disposition de ces bains correspond aux bains traditionnels de Campanie comme l'exemple à gauche et qu'il s'agit du premier exemple de ce type en Anatolie, on peut proposer qu'une partie des colons établis par Auguste Ampizidi d'origine campanienne ont pu servir d'intermédiaire dans l'introduction des premiers bains publics à Sagalassos. Vous voyez aussi les absides qui sont encore en place et qui sont conservés même jusqu'à une hauteur de trois mètres mais ont été rembliés plus tard pour supporter les bains impériaux dès le règne d'Adrien. sous l'Empire la gestion des villes provinciales devint le privénège de l'aristocratie citadine sous forme d'une oligarchie qui se chargea de payer tous les frais de leur fonction en échange de décrets honorifiques inscrits sur des bases de statut. Désormais, suite à l'effondrement de la véritable démocratie comme dans toutes les autres villes d'Anatolie les places publiques et avant tout la gara supérieure de Sagalassos furent fermées par des portes barrant l'accès. Donc il y avait une porte la flèche droite qui date probablement déjà de l'époque d'Auguste et puis sous Claude et Caligula des deux autres arcs que vous voyez à gauche et qui ont été reconstruits dans les trois dernières années. Rapidement, les agoras devinrent le lieu privilégié pour étaler la prospérité de la ville et la générosité de ses bienfaiteurs. C'est ainsi que les deux agoras et les rues principales de Sagalassos furent remplies et entourées par des monuments dédiés à l'aristocratie locale, aux gouverneurs de la province et à la famille impériale. Vous voyez les deux portes. Une a été refaite il y a quatre ans et la première celui en avant l'année passée. Notamment sous Caligula, le petit-fils d'un des deux aristocrates qui semble avoir pavé la grâce supérieure sous Auguste dédia un arc honorifique à cet empereur. Mais après l'assassinat de Caligula, il redédia ce monument à l'empereur Claude en 42-43 de notre ère. Il en fut récompensé par l'octroi de la première citoyenneté romaine à une famille locale. Cette famille de Tibédie allait dominer la vie publique et financer la majorité des monuments honorifiques de la ville jusqu'au début du siècle suivant. Un ou deux ans plus tard, une porte identique fut dédiée aussi de nouveau à l'empereur Claude. C'est celle-là. Probablement dès le règne de Néron, des jeux agonistiques qui c'était la course, la lutte et la boxe pour adultes et pour enfants connus sous le nom de Claria furent introduits dans le culte d'Apollon Clarios. C'est probablement pour encadrer ces jeux que le stade de la ville fut construit. Un des membres de la famille de Tibédie Claudie et celui qui a été le premier pour recevoir la citoyenneté romaine étant encerclé par ce cercle blanc, c'est celui qui a construit l'arc pour Caligola et plus tard pour Claude, mais un autre membre de la famille, Tibédieus Claudius Pison, que vous voyez là-bas dans le cercle jaune, qui assuma plusieurs fois la fonction d'Agonothède de Claria que vous nous rencontrez plus tard encore quand on parle de Dénaphé, devint à l'époque flavienne le premier chevalier romain, l'équesse de la ville. Sous Vespasien, un membre d'une autre famille aristocratique de la ville, Néon, fils d'Atalos, introduit le culte impérial à la cité de Sagalassos au sein du sanctuaire d'Apollon Clarios. Ce Néon en devint le premier grand-prêtre et reçut en récompense la citoyenneté romaine. Dès lors, il reçut le nom de Titus Flavius Néon. Un de ses fils devint également chevalier romain, ce qui permit d'effectuer une carrière militaire en Syrie et en Palestine. Et l'épouse de Titus Flavius Néon, Claudia Severa, membre de l'usre-famille de Tiberio Claudie, finança en 116 avec ses frères et sœurs la construction d'un premier nymphée dans la ville. Avec son plan absidial, ce nymphée faisait face à l'entrée du stade et fut dédié à la ville et à l'empereur Trajan. C'est ainsi que les deux grandes familles principales de la ville furent réunies. Sous le règne d'Adrien et d'Antonin-le-Pieux, un petit fils issu de cette union, Titus Flavius Severianus Néon, devint probablement le plus important et verget dans l'histoire de la ville. Aussi sous Trajan et plus particulièrement en 103-104, le sanctuaire d'Apollon-Clarios et de la famille impériale, entre-temps, fut complètement transformé. De fait, un grand prêtre du culte impérial municipal, utilisant des fonds publics et privés, entoura le temple augustien d'un péripthère ionique et revêtit de marbre l'intérieur de l'édifice. Vers les années 80 du 1er siècle, un nouveau type de nymphée fit son apparition dans les grandes villes d'Ionie, à Milet et à Ephèse. Ces façades, connues sous le nom de façades à tabernacles, étaient ponctuées sur un ou deux étages de niches encadrées par des éléments saillants et des colonnes formant des chapelles ouvertes qu'on appelle des tabernacles ou des édicolais. Ce type d'architecture, comme je l'ai dit, fut adapté pour la construction des grands nymphées et généralement dans ces façades bordait alors à l'arrière un grand bassin à ciel ouvert ou bien il l'encontrait sur trois côtés. Ainsi, les façades monumentales se reflétaient dans l'eau des bassins comme vous allez voir plus tard et avec les jets d'eau tombant comme une cascade de niches ou des tabernacles, les bassins devenaient un élément architectural en soi. Dans la mesure où les tabernacles et les niches de ces nymphées pouvaient accueillir les statues de généreux donateurs, la construction de ce genre d'édifice devint très populaire auprès de l'architecture citadine des villes anatoliennes. Parfois, les bienfaiteurs y faisaient afficher leurs portraits aux côtés d'autres membres de leur famille et surtout à côté des statues de dieux de la cité et des empereurs auxquels les nymphées étaient parfois dédiées comme vous allez découvrir plus tard. À Sagalas, un premier nymphée de ce type fut construit à la fin du règne de Trajan, donc dans les années 110, sur le flanc nord de l'agora inférieure. C'est la flèche verte qui l'indique. Ce nymphée était aussi le premier édifice de la ville utilisant l'opus latericum, c'est-à-dire le buton romain couvert de briques, pour son mur de fond. Sa façade, de environ neuf mètres de longueur, comportait sur deux étages neuf niches alternativement quadragulaires et semi-circulaires. Chacune d'entre elles était encadrée de pilastres auxquels correspondaient des colonnes isolées à l'avant. Toutefois, avant même d'être achevées, le front des colonnes fut démantelé, le mur de fond fut considérablement réduit en hauteur et transformé en mur de soutènement. Ces modifications devaient ouvrir une plus grande visibilité à l'érection d'une seconde d'un fée à Tabernacle, construit peu après sur une terrasse dominant le côté nord de la Gras inférieure et dédiée à Adrien. C'est lui indiqué par la flèche de couleur turquoise. En effet, sous Adrien, la cité de Sagalassos fut reconnue comme première ville de la Pisidie, amie et alliée des Romains, un titre qu'elle affichait fièrement dans son monnayage municipal et dans ses inscriptions publiques jusqu'au 4e et 5e siècle. Ce titre prestigieux fut aguardé à la ville en même temps que sa reconnaissance selon toute évidence en 117 ou 118 comme Neocoros, c'est le titre qui est mentionné comme deux fois Neocoros sur le milliard que vous voyez à droite, c'est-à-dire centre du culte impérial régional pour toute la Pisidie, pas seulement pour la ville. À cette période, donc tout au début du règne d'Adrien, la Pisidie encore distribuée avant sur trois provinces romaines fut incorporée dans une seule province, celle de la province de Lissie et de Panphilie. Cela implique cette reconnaissance comme Neocoros de la Pisidie, implique aussi que Sagalassos éposait sa candidature elle-même pour cette fonction auprès de l'empereur et du Sénat à Rome sans que cela n'ait été contesté par une autre ville de la Pisidie. La reconnaissance officielle de Sagalassos comme Neocoros de cette région provoqua une deuxième métamorphose de la ville. En effet, la ville nécessitait désormais la construction de nouveaux sanctuaires régionales pour le culte impérial et le remplacement des bains anciens donc du règne de Tibère et de Claude et du théâtre par des constructions beaucoup plus vastes afin d'accommoder les Pisidiens participant au festival impérium chaque année. C'est ainsi que dans la ville Basse, le plus grand sanctuaire de toute la Pisidie fut construit sur un plateau naturel dominant toute la vallée en contrebas de la ville. Le sanctuaire comprenait un temple corinthien situé dans l'axe d'un grand émenos de même ordre. La construction du sanctuaire commença déjà sous Adrien mais comme elle ne fut terminée que sous son successeur le temple fut finalement consacré à Antonin le Pieux. Un théâtre s'éleva également dans la partie est de la ville à l'emplacement d'un édifice plus ancien dont les sièges furent récupérés pour supporter les nouveaux gradins comme vous pouvez voir à nos à droite. Celui-ci, ce nouveau théâtre pouvait recevoir quelques 7000 spectateurs et il faut dire que la population de Sarra-Sona-Germes comptait plus de 3500 ou au maximum 5000 personnes habitant dans la ville même peut-être encore 10 000 sur le territoire énorme. La construction du théâtre continuait jusqu'à la fin du siècle mais ne fut jamais terminée donc la partie dans le cadre bleu n'a jamais été terminée. A l'est de la Gras inférieure, les anciens bains du début de l'Empire furent aussi partiellement démantelés et partiellement remblayés. Cette structure après ajout sur trois côtés d'une voûte suterraine à nos poussades servit de sous-bassement pour la construction de nouveaux bains beaucoup plus vastes. En superficie, ces nouveaux bains impériaux pouvaient rivaliser avec les grands bains d'Éphèse réalisés à la même période c'est-à-dire sous le règne d'Antonin-le-Pieux. Ces bains comprenaient un double circuit un circuit pour femme un autre pour homme alternant les espaces chaudières et froids et les deux circuits enterrent une grande salle de représentation identifiée ailleurs comme Alepthéryon. Je vais essayer de vous montrer le circuit mais je n'ai pas l'habitude. Ah, il faut monter. Ici, c'est le circuit pour les femmes c'est le caldarium c'est le tépidarium ici c'est le frigidarium et ça c'est le caldarium pour homme le tépidarium le frigidarium pour homme c'est une énorme salle et l'Alepthéryon cette salle au milieu c'est celle-là. Ces salles connues sous le nom d'Alepthéryon qui étaient caractéristiques des grands bains romains d'Anatolie dans ces salles les cités représentaient leur histoire à travers des statues ou des reliefs illustres. C'est aussi dans ces salles qu'on distribuait avant le début des jeux locaux à Sagalas se souhaitait l'Eclaria maintenant associée au culte impérial aussi l'huile aux athlètes et après le concours les prix des vainqueurs. On entama les travaux de construction dans les années 120 mais ils ne furent terminés qu'à la fin du premier quart du troisième siècle. Le vaste frigidarium cruciforme pour homme contenait une piscine plus tard remblayée dans un des bras courts de la salle vous pouvez la voyer en bas à gauche après le remblayage et deux espaces de vestiaire donc des apodéteria situés dans les bras longs. Au centre comme dans les bains construits par Vedius Polio à Ephèse qui sont contemporains l'espace était illuminé par une tour centrale donc les deux apodéteria c'est ici le premier et ici l'autre la tour centrale se situait ici comme dans les bains de Polio à Ephèse. La construction du bâtiment semble s'être prolongée jusqu'au premier quart du siècle suivant comme j'ai déjà dit et dans les niches de l'apodéterium sud donc celui-là se trouvaient trois couples de statues colossales à marbre et en bois couvert de bronze douré représentant Adrien avec une hauteur de cinq mètres ses deux successeurs et leurs épouses respectives vous voyez Adrien au milieu Faustine majeur et à droite l'empereur Marc Aurel il est probable que ces sculptures ne s'adressaient pas nécessairement à cet endroit elles n'y auraient été déplacées que dans un second temps il semble en effet qu'à l'origine elles occupaient les larges niches de la salle centrale de l'Aleptérion que vous voyez en haut leur position finale vous voyez en bas en bas en haut ils étaient représentés en couple en bas isolés faisant face à leur épouse de l'autre côté de l'espace par ailleurs ces sculptures de grande dimension comme j'ai dit presque cinq mètres d'auteur n'auraient pas pu se dresser dans le temple d'Antonin Lepieux vous voyez à droite vous voyez au culte impérial pisidien l'espace l'espace y était présent probablement trop réduit on n'aurait qu'un espace d'environ trois mètres et on pouvait à peine voir de grandes statues qui n'étaient pas illuminées non plus il paraît probable que la Socrate ayant convaincu les sagolaciens de poser leur candidature pour organiser ce culte impérial de la région ne fut autre que Titus Flavius Severianus Neon dont le grand-père avait introduit le culte impérial municipal dans la ville en effet peu donc je vous montre encore la richesse des bains ce sont des colonnes des chapiteaux en marbre blanc de Doquiméon c'était le marbre le plus cher qui existait au monde romain et à droite s'il y a des endroits où on avait utilisé le chipollin du Bé probablement un cadeau de l'empereur Adrien lui-même parce que pour les amener d'un port à Sagalassos il fallait utiliser un chemin d'environ 700 kilomètres et vous voyez en bas quelques sculptures qui datent de l'époque Antonine qui ont été trouvées dans les bains donc en effet peu à peu 120 la ville de Sagalassos couvrait ce monsieur ce Severianus Neon de titres non hérophiques dont celui de nouveau fondateur de la ville le Ctistes ainsi que d'honneur assez extraordinaire pour son jeune âge à cette date c'est ainsi que le Sénat et le peuple de Sagalassos décrétèrent la mise en place de cette statue honorifique dans le bâtiment c'est celui que vous voyez que Severianus Neon avait fait construire à Sagalassos afin de commémorer son père du fin ces statues représentent-elles à côté du fondateur même qui était représenté à gauche ces autres membres de sa famille soyeusement sélectionnés par celui-ci pour illustrer l'importance de ses ancêtres donc seulement le numéro 1 donc le podium à l'arrière date encore de la construction originale le numéro 2 sont des murs qui date de l'époque de Septimus et Severus et la mosaïque en bas date du règne de Julien Laposta ce bâtiment commémératif construit par Severianus Neon sur une terrasse dominant la fontaine d'orique d'époque hellénistique le long de la rue principale construisant au théâtre avait clairement une double fonction à la fois celle de bibliothèques et de monuments dynastiques la construction des nouveaux bains impériaux qui s'approchait considérablement de l'agra inférieure entraîna d'importants réaménagements autour de cette place d'abord le nymphé à deux étages sur le flanc nord de l'agra inférieure qui en pleine phase de construction que je vous ai montré avait déjà été réduit vers le début du règne d'Adrien fut remplacé par un autre nymphé d'un seul étage ainsi une nouvelle façade fut implantée juste devant la précédente celle-ci reproduisait à l'identique l'élévation de la façade précédente avec neuf niches séparées par des calons saillants et réemploya une partie des matériaux de l'étage inférieur du nymphé de l'époque de Trajan on a pu repérer deux statues du programme statuaire de ce nymphé enseignable aux années 120-125 cependant avant même la finalisation de ce deuxième ce nouveau nymphé la construction des bains impériaux provoqua également un déplacement de l'agra nord-est à l'agra inférieur datant de l'époque augustienne cette entrée était composée d'un mur de drasse courbe indiqué en rouge sur lequel s'adossait une porte assez simple c'est la flèche rouge désormais toute cette structure fut maintenant déplacée vers l'ouest et ces aménagements modifièrent non seulement l'aspect de l'entrée nord-est mais aussi du nymphé en bordure nord de la Gora alors encore en pleine construction en effet d'une part le déplacement de l'entrée nord-est observa la niche est du nymphé sur le flot nord de la place publique avant que cette fontaine monumentale ne fût même terminée donc ça coupait comme vous voyez une partie et la raison je vais vous expliquer c'est la flèche blanche c'est la construction de nouveaux nymphés sur une terrasse au nord de cette place publique les éléments de l'entablement de ce nymphé en bas furent réutilisés à l'envers dans la partie sud du mur de terrasse courbe ce mur courbe fut aussi reconstruit plus vers l'ouest et prolongé vers le sud dorénavant c'est à dire à partir des années 125 le nymphé ne possédait plus que huit niches reparties de façon asymétrique autour de la niche centrale légèrement plus large que les autres et dans le nouveau mur courbe on avait incorporé six bustes représentant la divinité principale de la ville entourant une simple fontaine vous voyez c'est Zeus et Possède on y en avait six ans tous le démantèlement du nymphé d'époque de Trajan s'explique par le désir de donner une plus grande visibilité depuis l'agora inférieure à un autre nymphé que le premier chevalier romain de la ville celui que j'ai déjà mentionné Thibédeus Claudius puis on mentionne plus haut voulait dédier à Adrien donc vous voyez ça c'est la reconstruction du nouveau nymphé financé par ce chevalier et donc si on n'aurait pas démonté la fontaine à deux étages de l'irène des Trajan le long du côté nord de l'agora inférieure la fontaine n'aurait pas été visible dans la section rouge de l'agora inférieure après le démantelement du premier étage donc cette terre était beaucoup plus réduite la même chose aussi pour la visibilité du rez-de-chaussée qui n'était pas visible n'aurait pas été visible sur la moitié de la place publique et après d'avoir démantelé cette fontaine ce n'est que sur un tiers déjà très âgé à ce moment Pison a dû être encore témoin de l'arrivée d'Adrien au pouvoir mais il mourra avant la finition d'une infée en effet selon les stipulations de son testament il fut terminé par ses héritiers dans les années 129-132 cette visibilité est aussi expliquée par cette diapositive donc le bâtiment était vraiment érigé dans l'axe de la grande colonnade et donc était visible pour chacun qui entrait la ville 350 mètres plus au sud vous voyez ce qui en reste actuellement ce n'est fait appartient également au type à façade à tabernacle plane avec toutefois deux étages et de courts retours latéraux le tout environ 17 mètres sur 6 mètres encadrant un bassin de puissage peu profond accessible par une large volée de marche en bas un haut podium était mon nid des pilastres ornés des reliefs représentant 6 muses donc c'est la partie ici la partie supérieure de l'élévation consistait en une alternance de tabernacles et de redan couronnés par des frontons triangulaires historiers figurant des motifs végétaux et des tritons soufflant dans des coquillages une grande partie de la statuaire originale ne fut jamais remplacée et fut encore retrouvée sous place cela que l'édifice s'était effondré dans des séismes qui frappaient la ville vers 500 dans le registre inférieur un statut colossal que vous voyez à gauche d'Apollon Clarius était entouré de statues d'autres dieux olympiens de dimensions plus réduites entre autres le possédon et un statut que vous voyez à droite dans le registre supérieur une statue en bronze d'Adrien était entourée de deux statues en bronze représentant le fondateur du Nymphée Titbelius Claudius Pison l'une le représentait probablement en tant qu'officier de l'armée romaine tandis que l'autre le représentait en tant que grand-paître du culte impérial et ça donc des statues en marbre représentant ses héritiers et d'autres dieux olympiens comme Aphrodite à droite à gauche c'est une des héritières occupaient respectivement les autres tabernacles et les espaces livres des ailes latérales et cela montre aussi la possibilité qu'offraient ces Nymphées de représenter les donateurs autour de l'empereur et entourés des dieux olympiens c'était leur but certaines des figures des muses furent clairement inspirées par des reliefs de danseuses qui avaient orné le socle du grand héron d'époque augustienne dans la partie haute de la ville cette évocation des réalisations artistiques déjà présentes à Sagalassos révèle la grande fierté de la ville pour son patrimoine architectural la même fierté du patrimoine culturel de la ville se retrouve dans un cinquième Nymphée et tous les Nymphées étaient liés entre eux des Sagalassos édifiés sur tout le côté nord de la Grasse subrieure sur le règne de Marc-Horéadou dans les naissances 60-90 ça c'est la situation avant la fouille et on a appliqué la restauration utilisant les techniques de fabrication de l'antiquité vous voyez ici la fabrication de nouveaux chapiteaux corinthiens et aussi tous les morceaux originaux sont insérieurs dans ce qui est nouveau et vous voyez la situation actuelle et Sénaphie aussi marche de nouveau avec son approvisionnement d'eau originale la façade d'une longueur de 28 mètres et une largeur de 4 mètres étaient limitées à un étage consistant à une série de tabernacles et des décules surmontées d'une alternance de frontons triagulaires et semi-circulaires et vous voyez qu'on a pu mettre en marche de nouveau la Nymphée et vous voyez aussi que ces bassins desservaient aussi le but de refléter l'architecture qui se trouvait derrière ces bassins-là tandis que la Nymphée d'Adrien en or de la Grasse inférieure appartenait à l'espace du culte d'Apollon cette fontaine sur la Grasse supérieure développait une ambiance dionésiaque en effet deux statues colossales de Dionysos au satire constituaient le point focal de la décoration sculpturale originale ces œuvres réalisées par des sculpteurs d'Aphrodésias dans le marbre d'Aphrodésias qui coûtait une fortune restèrent en place dans les deux édicules latéraux jusqu'à l'effondrement de l'édifice lors du séisme qui frappa la ville entre 6-2 et 6-10 de notre ère la ville était tellement fière de ces statues que la plus grande c'est la droite fut représentée sur des monnaies contemporaines comme vous voyez mais elle apparaît aussi dans la production de la céramique fine ici vous le voyez et aussi dans les figurines en terre cuite comme cet exemple vous voyez la main qui tient sur la tête parce qu'il est sous le décor architectural confirme également l'orientation d'Ionésiaque du programme sculptural initial il y a des tirs des cassettes ornées des masques des théâtres qui renvoient aux dieux figurants dans les deux édicules latéraux au début du sixième siècle une modification de l'édifice qui nous évoquons plus loin suggère qu'il fut construit aussi par Thibault Flavius Sévrien de Sneon celui qui avait construit la bibliothèque et son épouse Publia Alia Ulpiana Noé à l'extrême fin de l'époque antonine plus particulièrement sous le règne de Commode la ville reçut un maquelum à l'angle sud-est de l'agora supérieur installée sur une terrasse longeant en contrebas la rue principale qui aboutissait à la place de la ville cet édifice constituait l'une des dernières pièces majeures de l'équipement urbain la même rue offrait également un accès monumental au maquelum donc ici le complexe d'une environnement totale de 40 mètres sur 45 mètres consistait en une cour intérieure carré bordée de quatre portiques corinthiens en son centre s'adressait une tolose contenant un bassin de pissage bien que le portique sud-est complètement disparu et que ses éléments architecturaux aient été dispersés sur la forte pente de ce côté du complexe il semble que ce portique s'ouvrait sur la vallée en contrebas de la ville comme vous voyez maintenant quant aux trois autres portiques de dimension irrégulière ils s'abrêtaient des boutiques à l'arrière ça c'est encore une des boutiques originelles du règne de Commode et le fragment à gauche ce sont des dessins sur lesquels est inscrit un ordre des viandes pour une fête qui allait durer trois jours donc on spécifie ce qu'on veut acheter l'inscription de dédicaces du Mackellum qui corrait sur les architraves des quatre portiques mentionne un grand prêtre de culte impérial il s'agissait du premier époux de la femme de Titus Flavius Sivrianus Neon ce personnage est aussi présenté comme le bienfaiteur qui à l'occasion des victoires de Commode sur les Parthes avait financé la construction des portiques et les dédia à cet empereur en 182-191 comme l'indique une autre inscription toutefois la construction de la tolos appelée Pyramis et le pavement en grande dalle de calcaire de la cour centrale furent financés par la ville même il s'agissait d'un co-financement des réaménagements urbanistiques eurent encore lieu sur la dynastie des Sévères début du IIIe siècle d'abord la palestre et l'entrée monumentale des bains impériaux furent terminées à cette époque vous voyez ici en jaune l'air de la palestre qui n'est fouillée qu'en partie et dans le cadre rouge se trouve la porte monumentale la porte d'entrée au complexe pardon ensuite la zone autour de la bibliothèque de Sévrianus neil fut aussi complètement réaménagée sous septime sévère la largeur de la bibliothèque fut réduite et on y a de ça à l'est un nouvel édifice monumental dont la tour reste incertaine et on transforma l'espace devant elle celle-ci en place monumentale donc c'est la zone en vert qui sont les restes d'un grand monument qui a été complètement détruit plus tard le premier empereur de la dynastie sévérienne septime sévère avait recruté les soldats de deux nouvelles légions en Pisidi cela explique pourquoi cette région s'associa avec les victoires de cette dynastie en Perse ce qui résulta dans la construction de plusieurs monuments dédiés à cet empereur ainsi ainsi à Sagalassos le nymphé du début du règne d'Adrien au nord de la grasse inférieure émonie d'un fronton d'un front de colonne sous un entablement lisse fut démantelé donc c'est la troisième fois que ce nymphé fut changé et remplacé par un nouveau front de colonne qui présentait cette fois une très riche ornamentation et chaque colonne maintenant était dorénavant surmontée d'une statue de victoire et l'est probablement renvoyant aux victoires de ses petits sévères et de ses successeurs contre les Perses les constructions monumentales semblent s'être temporairement arrêtées après l'assassinat d'Alexandre sévère mais elles furent reprises vers la fin du troisième quart du troisième siècle quand la bibliothèque de Siverianus Neon fut embellie une dernière fois probablement c'était sous le règne de Julien à la poste la bibliothèque reçut alors un nouveau sol à mosaïque avec un panneau central figuré représentant la dieu d'Achille avant de partir à la guerre de Troie naturellement ce thème était lié à la fonction de l'édifice et la signature de l'artiste se trouve ici la montée du christianisme et la présence de factions religieuses devint visible pendant la deuxième moitié du même siècle donc c'est du quatrième vers la fin de ce siècle les émeutes religieuses éclatèrent à Sagalassus comme dans d'autres villes d'Anatolie et pendant l'un de ces épisodes violents la bibliothèque de Sivrianes Néon fut payée et incendiée dont on a retrouvé le toit incendié sur le sol néanmoins le règne de Théodore I marque une nouvelle période de prospérité et de construction monumentale pour la ville en effet la ville reçut de nouveau rempart à cette période ceci reprenait le cours des murailles hellenistiques tout en incorporant des parties encore existantes ainsi que d'autres monuments tels que le temple d'Oric et les ronds voisins qui devenaient des tours comme deux tiers de l'espace habité se situaient hors des nouvelles murailles il est possible que celles-ci comme dans d'autres villes anatoliennes de l'époque avaient plutôt une fonction symbolique défensive les murailles offraient aussi l'aspect d'une véritable ville d'une cité le petit sanctuaire augustien de Thuquet la fortune de la ville installée au milieu du côté sud de l'agora supérieure selon toute vraisemblance en 3086 après la défaite à Adrénople et la mort de l'empereur Valens l'empereur de l'Orient transformée en un monument glorifiant la famille impériale de confession arienne qui à ce moment régnait sur l'empire romain d'Orient reçut aussi une des fameuses statues appelées coronataires donc il y a des dédicaces pour Gratien et Valentien II qui ont été inscrits sur les piédestaux du monument augustien et probablement il y avait une statue de l'impératrice Constantia fille de Constance II qui avait épousé Gratien au milieu donc il s'agit donc de cette transformation sur Théodose il s'agit donc d'une troisième nouvelle inscription celle-ci identifiée l'impératrice Eudoxia et probablement la statue était comme celle à gauche une des statues de Coronata il s'agit de statues d'Oxy l'épouse du successeur de Théodose Ier son fils Arcadius qui était couronné par celui comme Augusta en 400 après le couronnement de sa femme l'empereur Arcadius envoya des représentations d'elle à toutes les villes importantes de son empire même en Italie où il n'était pas empereur l'importance de banquets publics au bas empire apparaît très clairement dans les remaniements des bains impériaux à cette époque l'abolition du paganisme affectant aussi le culte impérial semblait avoir des conséquences graves pour le complexe selon toute évidence à cause de ses allusions au claréa la leptérie ou nos salles de marbre central du changer de fonction les statues colossales qui représentaient trois couples d'empereurs du deuxième siècle furent alors transférées au niche de l'aborditerium sud liée au grand frigidarium des hommes toute cette partie des bains fut maintenant séparée du reste des termes et c'est ça de faire partie du circuit des baignades successives le frigidarium et ses deux apoditeria semblent avoir maintenant été transformés en un grand espace public avec un caractère représentatif mais aussi pour organiser des banquets durant le cinquième siècle dans l'ère est qui à l'origine hébergait la grande piscine d'eau froide un sous-bassement en pierre pour un petit auditoire semi-circulaire avec des sièges en bois couvrit le bassin de la piscine il est possible que la boulet la sénat de la ville se ressemblât finalement au courant du cinquième siècle dans cet espace mais dès la fin du cinquième siècle cet espace commençait à servir de grandes cuisines pour les banquets organisés dans la salle à côté le fait que le frigidarium homogénal des hommes fut séparé du reste du complexe entraîna la création d'un nouveau circuit pour homme c'est ainsi que la salle de marbre devint un nouveau caldarium avec des bains noirs installés dans les niches le long des murs longs et deux bains d'eau chaude le long des petites côtés de la salle les vestibules qui donnaient accès à cette salle à l'origine servaient d'unir avant de nouveaux frigidarium et apodétarium pour homme avec une nouvelle piscine et à nouveau ces transformations se carastromisent toujours par l'opulence de revêtements mureaux en marbre et des sols en eau pour sectilés même si tous les matériaux sont des matériaux récupérés sous la dynastie des Théodosiens s'éleva aussi une énorme villa urbaine s'étendant sur sept niveaux dans la ville dans le quartier domestique est il faut relier cette construction à l'apparition d'une nouvelle aristocratie provinciale connue sous le nom de Proteontes composée d'anciens magistrats de l'administration provinciale et entretenant des liens étroits avec la cour à Constantinople la villa comptait plus de 80 salles celle du nord dans le cercle rouge avait une fonction officielle il y avait des salles d'audience des salles d'attente et une salle de banquet la salle de banquet se trouve ici les salles d'attente sont là et il y a trois sur deux niveaux trois salles de réception à gauche dans la partie sud il y avait une partie privée dont les salles dans le rectangle rouge entouraient le péristyle d'une maison plus ancienne donc ici et un nouveau péristyle celui-là que vous voyez aussi en haut qui actuellement est le péristyle domestique le plus large de toute la mérité d'année orientale autour de la transition du 5e au 6e siècle un premier séisme causa des dégâts considérables dans la ville mais celle-ci surmonta ce désastre et initia un vaste programme de reconstruction dans presque toute la ville dans la ville basse la grande colonnade fut complètement reconstruite même si des piliers en briques remplacèrent désormais un grand nombre de colonnes près de l'agora inférieure on réemploya pour décorer ces piliers des statues provenant de contextes domestiques celle-ci représentait toujours des divinités païennes de manière plus étonnante encore on érigea une statue représentant l'empereur Julien et l'aposta sur le palier d'un escalier monumental menant de la colonnade à l'agora inférieure or celui-ci avait failli deux siècles plus tôt restaurer le paganisme l'escalier quant à lui date sans son hectare actuel du début du 16e siècle de même que la partie sud de la place qui fut agrandie dans cette direction donc toute cette partie a été refait au 16e siècle de notre ère dans les bains l'ancien frigidarium subit aussi des remaniements considérables comme l'indique une nouvelle inscription ici au milieu en bas on parle de la réfection du dimosion il fonctionnait toujours comme place publique les murs et piliers furent couverts d'un enduit blanc en attendant un nouveau revêtement de plaques à marbre et le sol fut également nivelé et couvert d'une nouvelle mosaïque toute la zone autour de la gare supérieure fut aussi réaménagée la place elle-même fut débarrassée de la plupart de ses statues honorifiques et de leurs bases escrites toutefois plusieurs inscriptions honorifiques pour Titus Flavius Severianus Neon ce riche et vergette et son épouse de même que celles qui mentionnaient plusieurs membres de leurs deux familles furent remontées dans les édicules les niches et même sur le toit du grand inféonore de la place donc la flèche bleue indique la position du statut de Severianus Neon les flèches jaunes représentent les membres de la famille de son épouse et les flèches rouges sont des membres de sa propre famille le nymphé avait été partiellement aussi reconstruit la place elle fut dorénavant utilisée comme marché tout cet arrangement du nymphé transformé en monument dynastique de Neon de sa femme paraît suggérer que ce couple avait financé la construction originale le portique allongeant la place à l'ouest entre temps occupé par des magasins et des ateliers fut aussi largement remanié donc ceci de cette partie là un nouvel escalier monumental ouvrit pour la première fois un accès direct de l'agora au bel utérien ancien au nord de cet escalier une série d'ateliers entre autres une forgerie fut transformée en portique avec des colonnes d'orique réutilisées et des parements de marbre la colonnade se reflétait dans un nouveau bassin à ciel ouvert creusé entre le portique et la grande place qui se trouve ici la cour du bulletérien primitif située au nord de la salle de réunion devint une église consacrée à l'archange de Saint-Michel l'ancienne salle de réunion fonctionnait désormais comme cour précédant l'accès à la basilique et dans la ville basse une deuxième basilique remplaça le temple abandonné d'Apollon Clarios l'importante visibilité de ces deux ruines à travers la ville c'était visible en tout l'espace rouge sur la carte le plan de la ville explique certainement le choix de ces deux lieux pour l'emplacement des premières églises de Sarasos le séisme semble également avoir détruit la plupart des aquéducs sauf le plus grand qui apportait l'eau de l'agdar à l'aise de la ville mais il est possible qu'une partie des canalisations taillée dans le rocher est glacée vers le bas durant cette catastrophe donc vous voyez les deux flèches dans ce cas les zones endommagées furent retaillées l'aquéduc pouvait aussi continuer de desservir la fontaine de rique d'époque hellénistique mais celle-ci était complètement remblier de terre jusqu'à l'auteur de la balestra des bassins et donc ces terres supportaient des conduites d'eau et donc la fontaine perdit sa fonction de fontaine publique et ces eaux furent dorénavant déviées via des canalisations en direction des quartiers domestiques situés plus bas une certaine pénurie d'eau explique aussi pourquoi dès cette époque des grandes citernes firent pour la première fois leur apparition à Sagalassos c'est même une salle d'une taverne qui a été transformée en citerne à ce moment-là pourtant vers le milieu du sixième siècle tous ces travaux de reconstruction furent soudainement interrompus et abandonnés sans aucun doute la cause n'était autre que l'épidémie de la peste bubonique qui en 541 542 décima un tiers de la population dans l'atelier aussi bien au sein des lésites que dans les classes inférieures rapidement Sagalassos perdit son caractère urbain et redevint une grande agglomération rurale des activités agricoles furent même réintroduites à l'intérieur de la ville donc ici vous voyez que le nombre de plantes sauvages qu'on découvre à l'intérieur de la ville augmente énormément dès ce moment donc la ville était plus nettoyée comme il fallait de nombreux espaces publics aussi que la grande villa urbaine furent maintenant divisées en habitations d'un seul espace de petite dimension pour les classes plus pauvres par exemple dans la grande villa les ovales bleues indiquent des fours qu'on voyait en bas qui ont été construits directement sur le mosaïque pour servir à une seule famille qui occupait chacune de ces espaces une partie de la ville fut aussi transformée en auberge avec plusieurs fours et une cuisine donc ce sont des endroits jaunes et une écurie et un dépôt de fumier séché donc ça c'était l'écurie c'était pour des chevaux et donc ce sont des restes de plantes qu'on a trouvées ici dans dans ce petit salon d'hiver d'antan et qu'on peut identifier comme provenant de fumier qu'on a cherché là des fours à chaud pour brûler les marbles furent installés dans une grande villa urbaine et dans le grand frigidarium de bain impériaux qui avait été transformé en espace public ce sont les flèches rouges en effet dès que la peste commençait à ravager l'anotolie les banquets publics organisés dans cet espace se serrent et les statues colossales des empereurs qui étaient exposés furent maintenant démontées les parties de bronze furent fondues il y a environ 12 fours à bronze ce sont les flèches bleues donc vous voyez une partie tandis que la majorité des éléments à marbre disparu dans les deux grands fours à chaud installés à l'endroit de la piscine initial finalement les orsures ne furent plus évacuées hors de la ville mais au contraire elles s'entassaient dans les bâtiments et dans les fontaines abandonnées donc toutes les étoiles rouges sont des places où on a trouvé ça finalement les entreprises de démolition des grands statues des empereurs dans les bains impériaux furent interrompues par un séquenceillisme à la transition entre le 6e et le 7e siècle cette catastrophe mit fin à l'occupation extensive du centre-ville les menées plus récentes découvertes dans les couches de destruction et une détation par carbon 14 du contenu de balles de crachats produites par plusieurs ébouts qui s'étaient installés dans le grand frigidarium des bains impériaux encore largement debout après le tremblement des terres ont permis de situer celui-ci en 6e 2 6e 10 sous la règne de Phocas donc vous voyez les os qu'on a trouvés dans ces crachats et les animaux d'où ils proviennent donc ce sont les menus de ces ébouts que vous voyez là la plupart des survivants s'installèrent ensuite dans l'ancien sanctuaire du culte impérial pisidien entouré de nouvelles murailles et l'eau potable fut apportée de la zone de la gare supérieure par une conduite indiquée par les flèches bleues aménagée le long du mur ouest terme à la surface des couches de débris accumulées par le tremblement de terre l'évêché de Sagraso s'y perpétua jusqu'à la fin du XIe siècle lorsque les sénjoukides forcèrent les habitants de s'installer dans la vallée en bas donc à la zone dès le milieu du XVIe siècle les retes arabes et une période de sécheresse expliquent respectivement la construction de murs à deux tours bloquant complètement l'accès à cette agglomération sur la grande colonnade et aussi le déclin progressif de cette agglomération on voit une période de sécheresse qui commence là toutefois vers la fin du XIIe siècle les comnènes donc les embereurs de Byzance entourèrent encore le sommet de la colline d'Alexandre par une muraille selon toute évidence ce fut en 1204 la chute de Constantinople que les sénjoukides s'empérèrent de cette forteresse la détruisèrent et la rendirent inhabitable en rambliant une grande citerne qui avait servi à collecter l'eau toutefois un cimetière installé dès la fin du Xe siècle établi autour de la basilique dans l'ancien sanctuaire d'Apollo Clarios contenait encore des squelettes qu'on peut dater jusqu'à la fin du XIIIe siècle et les ossements de ce cimetière témoignent des circonstances pénibles qu'endurèrent les derniers habitants de Sarglasos par exemple vous voyez quelqu'un qui est mort de cariesse ici et c'est une fracture qui n'est pas causée par une chute mais par le travail trop lourde que ce monsieur avait dû entreprendre je vous remercie pour votre attention et votre patience bien merci beaucoup professeur Valkins pour ce grand voyage et long voyage si on peut dire à travers les quartiers de la ville de Sarglasos qui est très impressionnant au delà du travail que tout cela représente à tout point de vue c'est cette continuité dans les occupations c'est la conservation de l'ensemble des restes et des structures et puis l'énorme travail si je ne m'abuse d'anastylose et de reconstitution que vous avez effectuée avec beaucoup d'éléments originaux finalement on ne fait que l'anastylose si on dispose de 85% des éléments originaux sinon on fait la conservation donc c'est quand même très impressionnant et on n'a pas toujours la chance de retrouver autant d'éléments qui permettent d'atteindre ce type de reconstitution qui mène jusqu'à des fontaines qui sont encore en activité enfin actives vous pourriez les remettre tous en activité parce qu'elles sont liées entre elles c'est très c'est très impressionnant et bon on sait un peu par l'ensemble la somme des publications que vous avez accumulées là-dessus que tout a été passé au peigne fin si j'ose dire on va de l'agora à la pelote de déjection des hibous des hibous pardon donc tout a vraiment été étudié et c'est un exemple je pense que l'on peut garder à citer dans l'archéologie de la méditerranée orientale pour ces dernières années voilà alors moi je vais vous poser une toute petite question parce qu'il y a il y a un côté de la vie des villes qui m'intéresse beaucoup c'est un peu ce côté que l'on voit beaucoup moins qui est celui un peu de l'habitant lambda que vous avez évoqué en donnant une estimation du nombre d'habitants entre si j'ai bien compris 3500 3500 maximum 5000 maximum 5000 dans l'espace urbain dans l'espace urbain et alors est-ce que vous avez un peu plus de détails à nous donner par exemple sur l'organisation des habitats correspondants et des choses sur la vie domestique on a retrouvé des habitats de toutes les classes donc je n'ai pas pu montrer ça mais donc il y a des grandes villas mais on a aussi fouillé les maisons des pauvres et nous avons beaucoup d'informations sur la nourriture sur la consommation à travers les âges donc nous avons aussi réussi à extraire encore les restes de nourriture ou de liquide dans des tessons des cuissons ou dans des amphores et nous savons très bien comment ça a évolué comment les gens se sont nourris et tout ça ce qu'ils ont importé ce qu'ils ont parce que par exemple pendant sept siècles je crois que c'est la première fois que nous avons pu extraire des déhanaves de poissons antiques pendant sept siècles ils ont importé des poissons du Nil donc en forme séchée ou fumée ou salée on ne sait pas oui c'est très impressionnant parce que 5000 personnes il faut avoir un système économique d'acquisition oui mais donc le territoire le territoire a une grandeur couvre environ 12000 non 1200 km2 c'est énorme c'est presque une province chez nous en Belgique et donc on connaît très bien l'industrie de la céramique mais l'agriculture c'était la source principale de la richesse de la ville donc la coute des olives par exemple à un moment que Constantinople a été fondée ils ont essayé de produire du vin ils ont commencé à produire des amphores pour envoyer du vin à Constantinople mais apparemment il était d'une tellement mauvaise qualité qu'ils ont abandonné et nous avons constaté par ces résidus analyser ce qu'ils ont changé finalement ils ont utilisé ces amphores pour l'huile ils ont exporté beaucoup d'huile une activité très importante dans tous les sens à la fois à l'intérieur de la ville et puis dans le rayonnement en tout cas au niveau économique parce qu'on peut avoir tout à portée de main sur son territoire ça n'empêche pas d'aller chercher les poissons du Nil non tous les poissons ils ont consommé beaucoup de poissons énormément de poissons parce que dans les 25 dernières années je crois que les archéosologues ont examiné environ 3 millions d'os et de restes de poissons environ 3 millions c'était surtout des carpes mais les carpes on a aussi cherché l'origine étaient tous importés des lacs pisidien donc c'est aussi impossible et qu'ils ont été introduits dans la ville vivante donc il y a beaucoup de poissons de la Méditerranée des poissons maritimes aussi et 4 espèces du Nil moi j'avais une question il y a peut-être un truc qui m'a un peu échappé mais à propos des bains on a l'impression qu'ils ont été au fur et à mesure un peu abandonnés et enfin je comprends pas comment ça se fait enfin les gens ils se rendaient pas compte qu'ils étaient sales quand même ce n'est qu'une partie qui a été abandonnée vers 400 environ donc c'est le frigidarium énorme pour les hommes qui a été abonné qui a été vraiment séparé du reste du bâtiment mais ce n'est pas la fin des termes donc le 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 qui avait hébergé les statuts colossaux a été transformé en nouveau calterium pour les hommes et tandis que la vestibule qui donnait accès à cette salle est devenue le nouveau frigidarium avec une nouvelle piscine qui est beaucoup plus grande même que que la première mais on a transformé et je crois que ça a affaire avec la fonction de cette salle centrale où on a dû diviser l'huile avant les oeufs incognistiques les claries qui étaient liées à la culte impériale au culte d'Apollon et à cause de cette association après Théodore Ier on a abandonné cet aspect et on a enlevé les statuts les mis dans un autre espace de bain un autre espace de bain qui a été qui a fonctionné comme un espace public pour des banquets surtout nous avons des énormes tas de consommation autour des bains et même dans le bain d'accord oui parce qu'il y avait eu les différents tas d'ordures aussi qui semblaient oui oui ça c'était pas très agréable de vivre à Sagalassos à la fin je pense dans ce climat parce que même dans les fontaines abandonnées on jetait je n'ai pas montré l'odéon qu'on a fouillé mais donc dans l'entrée monumentale de l'odéon nous avons trouvé presque deux mètres et demi de bœufs qu'on avait jetés là-dedans ça a donné une puissance répouvantable oui au début de votre intervention vous avez montré un portique d'orique dont vous avez dit qu'il était peut-être pergaménien alors je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une construction atalide non c'est pas atalide c'est pas financé par les atalides c'est une construction locale mais ce genre d'édifice qui comporte un entrepôt souterrain qui est visible sur un côté d'une pente très raide et qui soutient un portique normalement c'est d'orique c'est quelque chose qu'on retrouve constamment à pergaménien et que beaucoup d'archéologues considèrent comme une invasion atalide moi je ne suis pas convaincu de ça mais donc celle-ci est datée vers le milieu du deuxième siècle par la céramique dans les fondations donc c'était certainement déjà sous les atalides cela ne veut pas dire que c'est une construction atalide c'est probablement influencé parce qu'ils sont intervenus en Pisidia ils ont construit aussi un portique à Termessos mais qui est d'un autre genre oui vous nous avez parlé d'une grande ville où on a l'impression de voir que des bâtiments publics et on se on y reste un peu sur la nous avons beaucoup de bâtiments domestiques aussi et les bâtiments domestiques et la vie domestique on n'en a pas beaucoup entendu parler c'est un peu le péché des fouilles au Proche-Orient qui est plutôt axé sur les monuments je ne dirais pas que notre fouille est axée sur c'est pour cette conférence que j'ai fait parce que si je veux parler des maisons il faut parler de la nourriture et de tout ce qu'on a fait avec la macro-botanique et je ne peux pas faire ça en une heure oui on n'a eu que des monuments oui c'est un choix pour lequel je m'excuse alors mais le reste ça existe je peux vous assurer que ça existe et que ça a été aussi cherché et une autre question c'était je voulais te poser la question pour le problème de conservation de cette ville parce que qui était située à une certaine hauteur donc un environnement un peu agressif et tout ce qui est pavage, mosaïque etc comment cela se comportait-il ? chaque élément est traité d'une façon différente parce que plus que la moitié de l'équipe se compose d'architectes et de conservateurs donc il y a environ chaque année à mon époque il y avait environ 90 personnes scientifiques et donc la plupart la cinquantaine sont déjà des gens qui s'occupent uniquement de la conservation et donc les mosaïques sont traitées par des conservateurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là et puis c'est de nouveau couvert par des couches de terre par de différentes couches aussi les murs nous avons trouvé un système de capping pour protéger les murs en briques qui sont maintenant devenus des murs extérieurs mais qui à l'origine étaient des murs à l'intérieur des maisons et la plus grande partie de notre budget va à la conservation je ne fais pas que dans 20 ans c'est une ruine donc c'est assez bien conservé je pense et donc chaque élément même les fissures sont traitées dans les pierres pour qu'il ne comme il pleut beaucoup en hiver il gèle alors ça risque de faire éclater tout mais c'est tout chaque mur est revu chaque année donc on prend des photos il y a une documentation énorme de la part des architectes et des conservateurs et on intervient constamment et on fouille 6 semaines ou 8 semaines mais on fait la conservation pendant 3 mois c'est pas possible de faire plus longtemps à cause des coûts mais aussi à cause des climats parce qu'il commence à gêler en octobre jusqu'à fin mai une chose m'a étonné quand vous avez cité le chiffre de la population et pour une population relativement faible me semble-t-il par rapport à l'importance sur la population normale d'une ville moyenne provinciale mais c'est surtout par rapport à l'importance des constructions communes ce qui est lieu de culte ça me semble témoigner d'une richesse importante pour avoir pu établir de telles constructions oui comme je dis la ville disposait d'un territoire énorme qui était très fertile où il y avait la possibilité de cultiver des olives jusqu'à 1400 mètres d'altitude maintenant c'est seulement 900 mètres mais les plus grandes constructions sont les résultats du fait que Sagalassos est devenu sous-adrien donc le centre du culte impérial pisidien parce que les bâtiments originaux les termes anciens et les théâtres anciens étaient beaucoup plus petits c'est vraiment pour accommoder les gens qui attendaient ce festival qu'on a dû faire c'est comme organiser la coupe mondiale si on le fait bien on peut gagner de l'argent si on le fait mal on fait faillite donc apparemment on réussit à très bien à organiser tout ça et il faut tenir compte qu'il y avait quand on voit cette maison qui n'est seulement pas la seule dans cette villa du Bas-Empire qui est énorme c'est une des plus grandes maisons que je connais en Turquie donc ce n'est pas la maison de l'Efec et ce n'était pas la résidence d'un gouverneur non plus parce qu'à ce moment-là Sagalassos n'était pas la capitale de la province de Pisidi c'était Antioche et ceux de Dioclétiens quand ils ont créé une province de Pisidi ils ont choisi une ville qui n'était pas Pisidienne mais qui était une colonie romaine comme capitale Sagalassos c'était la deuxième ville donc le gouverneur n'a jamais résidé là-dedans donc c'est vraiment la maison d'un riche Sagalassien ça vous donne une idée de la richesse de ces classes certaines classes aussi quand on constate le nombre de quantités de marbre qui a été utilisé dans les constructions ils n'ont jamais importé le marbre le plus répandu dans le monde romain qui est le marbre de Proconèse parce que c'était impossible de faire entrer dans la ville parce qu'il y a un col très très raide entre Antalya et Sagalassos avec des pentes énormes alors il fallait emprunter le chemin d'Ephèse ou des Mélettes à travers la vallée du Méandre pour arriver à la ville donc les frais de transport n'étaient plus équilibrés par la qualité du marbre alors ils ont importé le marbre le plus cher qui existait mais qui était en descente vers la côte qui passait à travers leur territoire mais quand même il y a deux grands ateliers de sculptures en atelier sous l'Empire c'est Aphrodisias et Documéon donc il y a beaucoup de sculptures d'Aphrodisias c'est aussi une distance de 400 kilomètres et il y avait une telle demande pour les statues de Documéon que nous avons des dynasties des sculpteurs documéens qui vivaient à Sagrasos génération après génération ça donne une idée de la richesse de la population mais aussi beaucoup de pauvres ça aussi on les retrouve et en ce moment qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce qui se passe je voudrais savoir ce qui se passe est-ce qu'il y a encore des fouilles en cours est-ce qu'il y a des travaux qui sont entrepris que dans dans mon temps mais ça continue toujours et comment sont-elles financées les fouilles chez nous ont toujours été financées par des projets donc il faut demander des projets en compétition avec les ingénieurs avec la médecine et essayer d'avoir un bon dossier et aussi à financement privé j'ai donné environ 600 un an 600 conférences en Belgique en 25 ans pour obtenir de l'argent donc c'est pas un ministère qui nous donne quelque chose dans beaucoup de pays en France mais ça n'existe même pas plus en Turquie maintenant c'était le ministère des affaires étrangères aussi en Allemagne il y a un grand parti c'est le ministère des affaires étrangères je ne sais pas le cas on est toujours en compétition on a toujours un financement pour 4 ans mais il faut essayer d'avoir plusieurs projets en même temps j'ai eu de la chance je n'ai jamais raté un jusqu'à dans 25 ans mais c'est un combat c'était un combat continu vous avez dit tout à l'heure que vous remontiez certains monuments lorsque vous possédiez plus de 85% des pièces en place ma question elle est double c'est de savoir d'abord qu'est-ce qui décide du 85% et puis la deuxième sous-question un peu roublarde peut-être c'est est-ce que les autorités turques n'auraient pas intérêt à avoir un taux beaucoup plus bas pour imaginer dans le cadre d'une exploitation touristique qui sera obligatoire ils ont intérêt à reconstruire beaucoup plus oui je ne sais pas s'ils sont encore très intéressés actuellement ce n'est pas une mosquée mais ils ne sont jamais intervenus s'ils auraient intervenu moi j'aurais quitté l'endroit et qu'est-ce qui décide sur le 80% quand on ne jette rien donc tout est fouillé mis dans des carrés sur des planches même les plus petits fragments a numéroté selon l'endroit où il a été trouvé et puis on recrée la même situation on recrée les mêmes carrés on met toutes les choses dedans et on commence à jouer avec pour la grande fontaine qui fonctionne là sur l'agora ça nous a pris 13 ans et nous avons collectionné environ 4000 morceaux et alors on met tout ensemble on fait on fait le plan et on voit ce qui manque et au début on a on a remplacé seulement les éléments qui étaient vraiment nécessaires pour la structure pour que le bâtiment ne s'effondre pas maintenant on complète complètement si on a suffisamment d'autres matériels mais par exemple dans le cas de l'Hero-One qui était vraiment comme une explosion on a trouvé même un morceau de la frise à 5 km en bas dans un champ je ne sais pas comment il est arrivé là mais là-bas on a sur un côté donc sur chaque côté on a entre 95 et juste à 98% des pierres originales donc on a eu de la chance parce que à cause de l'altitude de la ville c'était très difficile d'enlever des grands éléments d'architecture parce que quand j'ai commencé il n'y avait même pas une route pour ça on a porté sur nos dos les éléments en fer pour faire un trépied même pas un tracteur ne pouvait arriver à nous il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas d'eau il n'y avait rien du tout maintenant il y a tout donc c'était très difficile d'enlever quelque chose sauf les colonnes beaucoup de colonnes sont parties parce qu'on pouvait les rouler en bas et ensuite à partir du 7ème siècle il y a eu une très grande érosion parce qu'on a commencé au début à l'époque la foraison de la ville la montagne au dessus des pentes au dessus de la ville était vraiment couvert de cèdre et de pin et on a commencé à couper ça à partir du 7ème siècle et ça a causé une érosion énorme et comme la ville est construite en terrasse quand on est du côté de la montagne on a parfois jusqu'à 13 mètres d'érosion qui couvre les ruines tandis que de l'autre côté c'est ouvert quand je suis allé la première fois je pouvais encore marcher sur les dalles de la colonnade le temple d'Antonin et le Pieux il n'a pas couvert mais les bains on a dû enlever environ 10 mètres de déchets pour arriver jusqu'au sol et ça a conservé les monuments c'est une une situation extraordinaire c'était très difficile d'y travailler parce qu'il n'y avait aucune infrastructure au début rien du tout alors on a eu cette chance énorme de trouver encore cette fontaine où l'eau coulait encore derrière le mur c'est l'eau qui nous a servi pour tout puis on a les architectes m'ont dit c'est impossible de travailler ici si tu ne construis pas des routes je dis monsieur l'archéologue comment je ferais il faut avoir une route on n'a pas le temps de penser j'ai utilisé la terre des fouilles aussi les pierres des fouilles et faire des routes et j'ai attendu un hiver pour que ça s'entasse et maintenant je fais environ 8 kilomètres de route dans Sagrasos c'est rien on apprend mais c'est une situation extraordinaire d'avoir un site qui est tellement bien conservé à cause de sa location et à cause de l'érosion vous nous avez montré des photos très intéressantes qui montrent que l'on a affaire à un site très montagneux et assez austère dans ces conditions on peut se demander comment se fait-il que cette agglomération importante soit installée dans ce site-là et non pas dans un endroit plus accessible plus il y a deux raisons je pense c'est d'abord la sécurité donc la ville est vraiment au début sous l'Empire la ville a commencé à être habitée certainement à partir du 5ème siècle avant alors c'était une période très instable ce n'est qu'à Auguste constamment chaque sidération a connu des guerres donc c'était important d'être bien protégé et quand Alexandre le Grand a pris Sagalassos dans Chésarien qui s'est basé sur des sources contemporaines d'Alexandre c'est écrit que la situation de la ville la protégeait autant que ses murailles elle est très bien protégée et ensuite c'est surtout l'eau donc Sagalassos se situe à une hauteur donc la partie la plus haute de la montagne c'est du calcaire et à la hauteur de 14 mètres de 1400 mètres jusqu'à 1700 mètres qui est exactement l'altitude de Sagalassos même on a des couches d'argile et donc l'eau infiltre dans le calcaire et dès que ça atteint les couches d'argile ça doit sortir il y a environ 90 sources actuellement encore autour du site qui fonctionnent toujours et comme le côté nord de la montagne est couvert de neige jusqu'à mi-mai donc il y a constamment une infiltration d'eau et donc Paul Lucas qui est un français de Léon qui a découvert le site en 1706 quand il faisait la demande de Louis XIV un voyage dans l'Empire Ottoman il écrit dans ses mémoires qu'il n'a jamais vu un endroit si riche en eau que Sagalassocie et Carlassocie l'eau sort partout c'est toujours le cas et c'était très important parce que normalement le site le plus grand aurait dû se développer à un kilomètre et demi au sud sur ce plateau de deux NTP mais qui est un plateau karstique actuellement il n'y a pas plus d'eau là rien du tout et c'est probablement aussi la raison pourquoi cette agglomération a été abandonnée à la fin du deuxième siècle parce qu'il n'y avait plus de l'eau Sagalassocie c'est une richesse d'eau partout aussi la vallée en bas quand vous visitez cette vallée au printemps il y a parfois des sources qui montent comme des geysers donc l'eau sort avec une force énorme quand la neige commence à fondre je voudrais savoir si cette région a eu des relations avec la société grecque comment ? si les gens de cette région enfin les populations ont eu des relations avec la Grèce oui oui bien sûr et de quelle nature disons les Sagalasiens donc on a aussi fait des analyses de DNA ce sont des pays donc ce sont des indo-européens d'origine louvite et le DNA confirme que la majorité le plus grand composant de la population est originaire du Caucase d'où venaient les louvites et aussi les hétites probablement et la population actuelle parce que j'ai failli me faire jeter dehors en le disant un an et toujours sont les descendants de Sagalassocie dans les journaux de Turcs on disait que j'avais dit que c'était des grecs c'est pas des turcs au lieu d'être fiers de leur origine mais il y a d'autres components dans la population dans le matériau génétique on voit qu'il y a une partie surtout de la Macédoine ce sont à partir d'Alexandre le Grand il y a beaucoup de colons qui ont été macédoniens et grecs qui ont été installés dans la région et qui se sont mêlés petit à petit avec les Sagalasiens on voit aussi un élément italien surtout de la Campanie et aussi de la France du Sud-Est dans notre population et les traces certaines surtout du côté paternel des Seljukides c'est minime c'est minimal mais dans l'Antiquité les Sagalasiens réclamaient d'être d'origine spartiate d'être de l'acidomonie je ne l'ai pas montré mais il y a un culte à partir de Caligula il y a un culte pour l'Eros l'Akidaimon mais c'est une fausse c'était pas juste mais ils ont certainement choisi les spartiates parce qu'ils avaient eux-mêmes cette réputation d'être très belliqueux d'être de bons soldats parce qu'il y a plusieurs sources qui disent que c'est le meilleur soldat de toute la Pisidie les Sagalasiens donc c'est à cause de ça mais bien sûr c'est pas une ville grecque mais c'est une ville qui a très rapidement été hélénisée merci merci beaucoup monsieur le professeur nous sommes obligés de nous arrêter là merci également à nos partenaires des Mercredis de l'Antiquité merci Applaudissements